C'est l'histoire de Tom, un collégien, harcelé par Elias, plus grand que lui. Grosse merde, tu vois si tu vas rigoler qu'on va te défoncer. Un scénario malheureusement banal que Christophe Jourde a vécu. Sa fille, alors âgée de 13 ans, a été victime de harcèlement scolaire. Ancien policier, aujourd'hui comédien et producteur, Christophe en a fait un clip à destination des élèves et des familles. Le harcèlement, il est difficilement détectable. Mais quand on a compris qu'il était présent chez nous, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Et donc, comme j'étais déjà un petit peu dans le cinéma et qu'on faisait déjà des publicités, on était en train de réaliser un long métrage, j'ai décidé d'écrire un scénario. Et avec le réalisateur avec lequel je travaille actuellement, nous avons décidé de mettre en image une histoire. Tout y est, les insultes, les atteintes physiques, le harcèlement en ligne. Un clip de 12 minutes, tourné en juillet à Ustaritz et au château de Vivain. Un film diffusé sur les réseaux sociaux pour sensibiliser un maximum de monde. Une histoire qui se termine bien, pour rester optimiste. Si ce spot est vu, il donnera certainement une réflexion à des gens qui sont peut-être un peu dans cette mouvance. Des gens qui sont déjà en train de faire des choses qui ne sont pas politiquement correctes. Donc ça va peut-être leur donner une petite réflexion, les faire réfléchir. Et comme je dis, si on ne sauve qu'un enfant, pour nous la mission sera accomplie. Christophe Jourd espère que les pouvoirs publics s'empareront de ce clip pour le diffuser dans les collèges et lycées. Selon une enquête du ministère de l'Éducation nationale réalisée l'an dernier, 23% des collégiens et 40% des lycéens se disent harcelés dans leur établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada